On réplique avec le trio de Sidney Crosby de l'autre côté, force contre force, bonne soirée chers amis à notre antenne, canadiens pingouins. Crosby qui remet derrière, voilà ensuite le tir de Letan, Letan souhaite un retour, il l'obtient, et il y en a, il va cogner le prix. Sur une drôle de séquence, un but pas très beau, mais c'est 1 à 0 les pingouins. Sur Petrie, puis ensuite sur Rodriguez, Allen va vouloir s'enparer juste, regardez le retour de l'ancien initial, Petrie frappe au vol, ça touche le patin de Rodriguez, et c'est Capanen qui va faire dévier, a-t-il touché plus bas que la barre transversale? On dirait bien, alors qu'il empêche Arlene de mettre la main dessus, Caspéry Capanen ouvre la marque. Qui bataille là le long de la rampe, la rondelle est récupérée dans le coin de la patinoire, la passe devant, oh et quelle occasion ratée pour les pingouins. Arrive au cinquième rang. Voilà le tir, et l'avis, Alman Rodriguez. Oh, il a été précis, parce que Jake Allen l'a bien défié, je te laisserai analyser sa sortie, mais au volume, les pingouins vont marquer, et Christopher, le temps, refiler la rondelle à Evan Rodriguez. Depuis la mise en jeu perdue par Cédric Paquette, le temps qu'il travaille très bien le long de la ligne bleue, une passe vive. Est-ce qu'Alan a été déporté de cet angle-là? C'était très difficile à dire, peut-être verra-t-on mieux, mais chose certaine, c'est que ce tir à contre-courant est dans la partie supérieure. Cette saison, le tir qui n'a pas laissé de chance à Jake Allen sur la séquence. Et quand on parle de son talent global, Marc, c'est un 230e point pour lui en jeu de puissance. Là, le Canadien réplique et le but! Jonathan Drouin! Il le fallait répliquer aussitôt. Quel beau tir du revers! Et c'est 2-1. Le travail de Laurent Dauphin en échec avant pour venir subtiliser la rondelle au pingouin. Et Drouin qui est tributaire du travail, excellent travail, devrais-je dire, de Laurent Dauphin sur cette séquence. C'est comme si Arlen avait perdu l'équilibre par devant. Il était vulnérable. Et un tir qui dévie vers Rodriguez. Crosby, long passe. Matheson, tiré à la vue! C'était la confusion la plus totale en zone défensive. Et ça, c'est un très gros but pour les pingouins qui reprennent une avance de 2. Le défenseur de point clair qui trouve le fond du filet. Regardez à quel point on est devenu statique chez le Canadien. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus quel joueur appartient à qui. Et Petrie, qui ne fait pas le ménage devant le filet, n'empêche pas Heinen de gagner la position intérieure. Regardez bien, Heinen va se pointer et Petrie ne l'empêche pas du tout. Et René vers la ligne bleue. En zone des pingouins, c'est Dauphin qui a été rejoint. Là, c'est l'interception à la ligne bleue des pingouins. Paul Caulfield remet derrière le tir et demi! Le tir de Yessé Eulonane a-t-il dévié? Quoi qu'il en soit, c'est une belle mise en scène pour Cole Caulfield et ses 3-2. On va revoir toute la séquence, le travail pour garder cette rondelle dans le territoire de la part de Jonathan Durouin. Protection de rondelle, refile le disque et on profite de la présence et de ma tête. Et là, c'est Hoffman qui a fait une passe un peu molle. Et les pingouins ont réussi à intercepter. Crosby a le disque. Il remet derrière à Dumoulin. Le tir et demi! Cette rondelle-là a complètement changé de trajectoire. J'ai hâte de voir comment ça s'est passé. Dominique Ducharme va regarder la même chose. Et tu parles à peine 28 secondes en troisième période. Est-ce que c'est la déviée ou est-ce que c'est vraiment un écran? C'est l'écran capanèlement. L'écran cliquet par capanèlement. Pourquoi au premier poteau? Parce que c'est très difficile de marquer le joueur par la suite. Si on va au deuxième poteau, il peut y avoir un défenseur qui s'interpose entre Rodriguez et lui pour couper la passe. En fonçant vers le premier poteau, on rend la vie très difficile aux joueurs en défense. Et là, c'est le tir de Brian Moore et le but! Sur, je ne dirais pas un revirement, mais sur une bataille à un contre un gagné par Boyle. Et un tir précis. Et Jake Allen n'attendait pas un tir aussi rapide. Il ne lui a pas volé. Ce n'est pas un revirement comme tu le mentionnais. Mais il gagne sa bataille pour une rondelle libre au départ de Péling. Il soulève le bâton et décoche un tir vif. Partie supérieure, côté du bouclier. Ce sont quelques secondes encore et le Canadien, à son 30e match, va subir une 21e défaite en temps réglementaire. Une 24e au total.